Salut les Raiders, s'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Légende. Et aujourd'hui nous allons découvrir les 10 nouveaux champions qui vont arriver dans le prochain patch. On va parler effectivement probablement des 10 champions de décembre. Et on va intégrer donc 4 nouveaux légendaires, 6 nouveaux épiques. Dans les 6 nouveaux épiques il y en a un que vous connaissez déjà puisque ça sera la fusion fragments qui va prochainement démarrer. Et donc on ira le revoir quand même brièvement. Et l'idée de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est évidemment d'aller découvrir qui sont ces nouveaux champions. Est-ce qu'ils vont apporter quelque chose à la méta ? Qui aura la casquette du top tier peut-être god tier ? Qui aura la casquette de la purgeasse ? A voir, on va les découvrir bien sûr tout ça ensemble. Alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch. Où gratuitement vous pouvez télécharger l'émulateur Android LD Player. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et il vous permettra de jouer à vos jeux Android préférés sur PC. Merci par avance pour votre soutien. Et je vous propose tout de suite qu'on aille découvrir ces nouveaux champions ensemble. C'est parti ! Alors pour la principale nouveauté ça va être ça. Il y a sûrement d'autres choses qui nous attendent sur le prochain patch. Pour autant là on va vraiment être exclusivement concentré sur les 10 nouveaux champions qui nous attendent. Et la surprise les amis c'est qu'il n'y en a aucun dans la nouvelle faction des gardes sylvains. Ce sont d'autres factions qui vont être dotées et qui vont, bah voilà, on va dire fournir un peu plus d'autres factions. Dont certaines, on peut se poser la question est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'ils soient fournis. Alors là l'idée c'est de les présenter. On fera probablement des tests aussi pour ceux qui en valent le plus la peine. Et que je vous présenterai dans une vidéo ou des vidéos à part bien sûr. On va commencer par le premier légendaire. Alors le premier légendaire il est dans l'ordre sacré. Et c'est celui-là avec sa belle tête de corbeau. Monsieur Corvice le corrupteur. Donc on est sur un légendaire de type défense. Qui a un skin plutôt sympa. Hop et qui est d'affinité magie. Alors, ton 1 attaque un ennemi, 60% de chance de placer réduction d'attaque. 50% pendant deux tours. C'est propre pour un 1. A2 attaque deux fois tous les ennemis. La première frappe augmente d'un tour la durée de tous les debuffs sur les ennemis. La seconde frappe augmente d'un tour la durée de tous les buffs sur les alliés. Ah ! Ça me fait penser, je crois, c'est qui c'est Ventreur ou Deschercher qui fait ça, vous savez, pour les poisons de Taurus sur l'araignée. Ok, très bien. Très bien, très bien. On prend, il attaque deux fois. Il faut voir les multiples dégâts qu'on a derrière. Mais ça a l'air d'être... Bon, c'est propre. Il a une base de def qui a 1398. Ça, c'est peut-être un petit peu mieux faire. La base PV est correcte pour un champion défense. Même plutôt bien, 19155. Ensuite, il attaque encore deux fois tous les ennemis. On est sur un cooldown de 4 tours. Chaque frappe, c'est 100% de chance, une fois booké, de placer 2 debuffs de poison pendant 2 tours. Et après l'attaque, sensibilité au poison de 25% sur les ennemis affligés de 2 debuffs poison ou plus. Alors là, on est sur un cooldown de 4 tours. Chaque frappe, c'est 2 debuffs poison. Attention, hein. Regardez. Donc là, on peut placer, effectivement, 4 debuffs poison au total. Si on arrive à les placer. Et en plus, le sensibilité au poison. Il va être intéressant sur le PVE, lui. La réduction d'attaque sur le A1. Les poisons sensibilité au poison cool d'un de 4 tours. La possibilité de prolonger les debuffs, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il réduit les dégâts qui infligent les ennemis sous debuffs poison. 5% de dégâts en moins par debuff poison. Ça cumule jusqu'à 25%. Ouais, donc là, c'est pareil sur le PVE. Ça va fortement réduire les dégâts qu'on va être amené à prendre grâce à cet élément-là. Et on a une belle aura de 30% d'augmentation de def dans toutes les batailles. Écoutez, moi, je trouve que c'est un champion qui est tout à fait intéressant. Vraiment. Sur la partie PVE. Vraiment, à mon avis, on va bien le retrouver, lui. Sa réduction d'attaque, là. La prolongation des debuffs d'un tour. L'augmentation de la durée debuff des alliés cool d'un de 3 tours. On est sur un champion d'oeuf. Peut-être qu'on aura même un peu de dégâts. Les 4 debuffs poison possibles avec sensibilité au poison cool d'un de 4 tours. C'est plutôt propre. Plutôt propre, sans parler de la réduction de dégâts. Ok, Corvis, je valide. C'est un bon champion qui sera, à mon avis, intéressant sur le domaine du PVE. Ensuite, on va parler d'un marcheur de peau. Sans son le pilon. Voilà. Donc là, on a un joli gorille en mode guerrier. Il a le même casque club gaffe bête, là, avec ses cornes attachées au visage. Donc, champion PV de type esprit. Lui, son 1, attaque 2 fois un ennemi. Chaque frappe, 45% de chance de placer un étourdissement. C'est plutôt bien en termes de contrôle sur un A1. On a une bonne base PV aussi. Def, c'est correct. La vitesse, c'est un peu faible. Et regardez, je pense qu'on sera sur un champion qui sera amené à faire des dégâts. Parce que les dégâts critiques sont quand même déjà à 63%. Affaire à suivre, je n'ai pas les multipliers de dégâts, les copains. Son 1, attaque tous les ennemis. Retire tous les buffs augmentation de def des ennemis avant d'attaquer. Place une frappe supplémentaire si cette attaque tue un ennemi. Ok. Ça va cogner. Et ensuite, à 3, place un buff. Augmentation de précision sur tous les alliés pendant 3 tours. Coolder de 4 tours. Augmentation des dégâts critiques sur ce champion pendant 3 tours et tours supplémentaires. Ok, ça c'est intéressant. Même si lui, il n'a pas vraiment besoin de précision, il va pouvoir booster les petits copains. Et il est capable de retirer les augmentations de def des ennemis avant d'attaquer. Pas mal du tout. Qu'est-ce que donne son passif ? Reduit 20% les dégâts que ce champion reçoit des coups critiques. Contre-attaque l'assaillant lorsque ce champion est frappé par un coup critique. Ah ouais ! Possède 50% de chance de contre-attaquer l'assaillant lorsque ce champion est astreint par une frappe puissante, normale ou faible. Bon, on va être sur un champion qui risque de contre-attaquer très régulièrement. Vous avez vu les probabilités de chance d'étourdir. C'est quand même pas négligeable. Il va être capable aussi, à mon sens, de faire quand même des dégâts. On est enfin sur un champion PV qui mixe le bon en termes d'équilibre sur les dégâts et le côté contrôle. Alors lui, ça va être vraiment, sans son pilon, à mon avis, un champion qu'on va retrouver grâce à sa survivabilité. Et ce qu'il est capable de faire avec son contrôle sur le 1, l'augmentation de précision sur le A3 et les dégâts qu'il va faire sur le A2. À mon avis, ça va être un champion qu'on va vraiment retrouver dans l'arène. Ouais, je pense que c'est un champion arène. Il m'intrigue beaucoup, lui, sur l'arène sans son pilon. Sur une team qui est vraiment... Alors attention, on va pas être sur une team nettoyeuse en one-shot. Mais en tout cas, sur la durée, sans son pilon, à mon avis, peut être plutôt intéressant. Ok, moi, je valide aussi ce champion en PVP. Ça fait déjà deux champions qui sont vraiment pas mal du tout. On va aller dans les Elfes Noirs, qui sont déjà bien dotés, mais on va en avoir un nouveau. Nocte, le Paralyseur. Elskine, sympa, champion qui vole. Champion de type PV aussi, d'affinité magie. Lui, il va attaquer un ennemi, 80% de chance de placer Réduction de précision pendant 2 tours. Son A2 attaque tous les ennemis, 100% de chance de placer Sommeil pendant 1 tour et 2 debuffs Poison de 5% pendant 2 tours. Et il a un effet passif. Place 2 debuffs Poison de 5% supplémentaires pendant 2 tours dès qu'un debuff Sommeil placé par cette compétence est retiré ou disparaît après qu'un ennemi ait subi des dégâts. Là, on a 2 debuffs Poison et on peut en placer 2 de plus si on enlève le Sommeil derrière. Il fait quand même 4 debuffs Poison aussi derrière. Lui, sur le PVE, ça va être pas mal du tout. Son A3 place un Protection d'Allier sur tous les alliés sauf sur ce champion et soin continu sur tous les alliés pendant 2 tours. Bon, donc là, on a pareil, on a du Poison, du contrôle, de la sécurisation des alliés, un peu de réduction de précision sur le 1. Il va soigner de ce champion de 3% des PV max et tous les alliés sauf ce champion de 1% des PV max de ce champion chaque fois qu'un debuff Poison se déclenche sur l'ennemi. Lorsqu'un allié est attaqué alors qu'il se trouve sous debuff Protection d'Allier, 40% de chances de placer un debuff Sommeil sur l'assaillant pendant 1 tour. Grosse partie contrôle, partie soin quand même, Protection, Poison. Il a un kit qui est quand même assez polyvalent. Pareil, ça sera sur du PVE lui, mais plutôt polyvalent, surtout pour des problèmes de vagues. Moi, je le vois bien lui sur les vagues de la Tour du Malheur avec les Poisons pour arriver à vite nettoyer les cibles ennemies. On voit bien, il va cumuler les poisons grâce au sommeil. Et c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout notre paralyseur. C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais tout à l'heure pour Corvice, là qu'on a vu sur l'ordre, lui aussi ça sera un champion qui sera intéressant dans la Tour du Malheur sur les étages. 3 champions, 3 validés quand même. Pour une fois, c'est pas mal. On va aller voir la dernière. C'est une championne du clan de l'ombre d'affinité force de type défense. Ok, son 1 va attaquer un ennemi, 75% de chance de placer réduction d'attaque pendant 2 tours. Elle a également 25% de chance, donc 25 améliorables à 50, de placer réduction d'attaque de 50% sur tous les ennemis pendant 2 tours si cette attaque passe en critique. 100 sur 2, c'est pas mal. On a une bonne base d'affes chez elle. C'est correct, sa vitesse n'est pas foufou. Mais avoir une réduction d'attaque de zone, ça nous fait penser à Madame Pedma, même si, attention, ce ne sera pas du 100% sur la zone. Bon, ça peut arriver quand même souvent. Ensuite, à 2 attaques, 3 fois un ennemi, chaque frappe réduit la def de la site de 5%, ça cumule jusqu'à 30%. Chaque frappe augmente également la def de cette championne de 5%, ça cumule jusqu'à 100%. Active instantanément la compétence Terreur Céleste si cette compétence tue un ennemi. Donc déjà, chaque frappe, ça va être 15% de chance de réduction de def. Là, on est sur une championne qui, à mon avis, si ça se place sur l'hydre, sur les têtes, ça va être quand même assez costaud. Parce qu'on va avoir du coup une réduction de def quasi permanente jusqu'à 30%. Elle, en plus, elle va grave gagner en défense derrière aussi, parce qu'elle peut gagner jusqu'à 100% d'augmentation de def. Ça peut être dingue, surtout si elle a amené à faire des dégâts. Son A3 attaque tous les ennemis, provoque pendant un tour. Ah, c'est là où j'aurais aimé autre chose si on veut vraiment la jouer, hydre. Il est impossible de bloquer au résistance de debuff si le champion ciblé fait partie de la faction des rochetons démoniaques. Ah ! Dommage ! Dommage ! Ça, je dis dommage. Franchement, on part bien sur une réduction de l'attaque de zone. On part bien sur une augmentation de dégâts avec 3 fois la réduction de def plus augmentation de def. Et là, je suis un peu déçu sur ce A3. Alors maintenant, il faut voir les multipliers de dégâts. On est sur un cooldown de 3 tours. Ça va réinitialiser cette compétence si la cible tue un ennemi. Bon. Si cette cible tue un ennemi, on va retourner sur une défense de zone. Ok. Les effets ignorer la def de l'ennemi sont réduits de 50%. Ok. Les champions de la faction des rochetons démoniaques ne peuvent pas infliger de coups critiques à cette championne. Donc, ciao, notre ami. On va prendre à fond. Cette championne ne peut pas placer des coups faibles sur les champions de la faction des rochetons démoniaques. Donc, elle ne peut pas placer de coups faibles sur la Dudu. Quand bien même on soit en contre-affinité. Ni sur Candrafon, ni sur Mortu et compagnie. Et elle peut les provoquer. Alors, est-ce qu'on serait sur une championne qui s'oriente à Rennes ? Je peux se poser la question. Elle est entre deux, elle. Elle est entre deux. Elle m'intrigue. Je ne dis pas que je suis hyper emballé. Augmentation de résist de 80. Je ne dis pas que je suis emballé, mais c'est... C'est entre le PVE et le PVP quand même. Je la vois bien sur l'idre, mais comme finalement, quand on voit ça, voilà, l'idée c'est d'aller dire, on est là pour taper du rocheton démoniaque. Bon, sur le papier, ça m'a l'air pas mal. Un peu moins hypé par ce côté... Ce côté entre deux. Je vais quand même regarder, est-ce que je n'aurais pas raté une aura ? Augmente PV des alliés dans les donjons de 35% pour Nocte. Bon, les donjons, on s'en fout un peu. Même s'il sera amené à probablement y jouer. Et Samson, démarcheur de peau. Est-ce que j'ai raté une aura ? Plantation de dev dans toutes les batailles. Ok, bon, donc ça c'est pour les quatre légendaires. Trois légendaires intéressants. Surtout deux qui font du poison avec beaucoup de conviction, on va dire. Et notre nouveau champion PV orienté à Rennes, M. Samson, qui avec ses contre-attaques permanentes, en fonction de ses multiples dégâts, peut être vraiment très intéressant. On va aller voir maintenant les épiques. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des légendaires. Et on va se diriger vers les seigneurs. Et là, on va retrouver un nouveau Eolfrig. Bon, voilà, tout bien coiffé, tout propre. Assez basico-basique. Champion de type soutien, infinité esprit, attaque un ennemi. Ennemi, 40% de chance de placer réduction d'attaque. C'est pas mal pour un épique. A2 attaque tous les ennemis, 100% de chance de voler un buff aléatoire. Soin continu sur tous les alliés pendant deux tours. Ensuite, rempli le compteur de tours de tous les alliés de 15%. Augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant deux tours. Tiens, un Gorgorab. Un Gorgorab en puissance. Ok, et son retire tous les débuffs réduction d'attaque sur tous les alliés au début du tour de ce champion. Il n'aura d'augmentation de vitesse dans toutes les batailles. Bon, lui en early sur l'arène, ok, ça fera le job. A défaut de Gorgorab ou arbitre, évidemment. Mais sur les factions aussi. Voilà, sur les factions aussi, sur la... C'est tout. Arène early et factions, je ne le vois pas ailleurs. Personnellement, nous avons ensuite un champion haut-elfe. Avec un champion PV, Scuramis. Très très jolie skin, ça on ne va pas se le cacher. Affinité, magie, son attaque à un ennemi. 90% de chance de voler 15% du compteur de tours de la cible. Et 30% de chance de placer étourdissement pendant un tour si le compteur de la tour de la cible est réduit par cette compétence. Ok. Attaque tous les ennemis, réduit d'un tour la durée de tous les buffs ennemis. 75% de chance de placer réduction d'attaque. Rempli le compteur de tours de ce champion de 10% pour chaque buff qui a vu sa durée réduite. C'est pas mal sur de la RNG. Soin à 3, 100% de chance. Ouais, 10-25. Provocation sur tous les ennemis pendant un tour. Contre-attaque et soin continu de 15% sur ce champion pendant deux tours. Donc il peut étourdir avec la contre-attaque. Bon. Pourquoi pas dans les étages de la tour du malheur normal si on est pareil un peu hors limite. Réduction d'attaque de zone, étourdissement, provocation, soin continu. Ok, on est sur du trois tours en plus. Ouais, c'est pas mal. Provoque deux zones sur trois tours quand même. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment. Donc surtout sur un épique. Rien que pour ça, il va être intéressant sur du PVE si vous avez besoin de contrôle. Je pense aux étages de la tour du malheur et je pense évidemment aux guerres des factions. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ce que ramisse ? Ensuite, on continue dans... Alors les barbares, on y va voir plus tard parce qu'on l'a déjà vu. On va parler d'un champion attaque de la tribu au green. C'est un gobelin. Un vilain gobelin. Affinité magie de type attaque, son attaque trois fois un ennemi. Sonne ce champion à hauteur de 15% des dégâts infligés. Bon, ça déjà, on pense tout de suite au chevalier du feu. A2 attaque tous les ennemis, 100% de chance de placer sans su et réduction de soin. Ok. Là, on pense toujours en réduction de soin à notre ami chevalier du feu. Et le A3 attaque un ennemi, 100% de chance de réduire le compteur de la tour de la cible de 100%. Et donc, on vide le compteur de tour, cooldown de 4 tours. Déduction de soin, sans su. Ouais, champion qui sera vraiment là pour la... Pour la... Pour la... Comment ça s'appelle ? Oui, on va vraiment penser à la... Comment ça s'appelle ? Au chevalier du feu. Moi, je vais voir vraiment là-dessus. Bon, je vois pas trop où il peut se mettre à part sur le chevalier du feu. Et plutôt, on va dire, sur les étages... Early, peut-être mid-game, et encore. Ensuite, dans les orques, Tagoar, 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 il est là. C'est un soutien. Il me fait penser à un malabar de siège, lui, mais en mode orque. Donc, champion soutien d'affinité magie. Soin attaque deux fois, augmentation de def de 60% sur l'allié qui a le moins de PV. Deux tours, en plus. Deux tours, l'augmentation de def. Soin à deux attaques tous les ennemis, augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant deux tours. Et soin à tous les alliés de 15% des PV max de ce champion. Et c'est pas mal, ça, pour un Epic. Cooldown de trois tours, en plus. Et A3, ranime tous les alliés tombés avec 30% de PV. Place un buff. Place également, sur tous les alliés, un buff bouclier. Équivalent à 20% des PV max de ce champion pendant deux tours. Cooldown de cinq tours. On a de l'augmentation de vitesse plus du soin. On a de la réanimation plus du bouclier. Et on a une augmentation de def. On est vraiment sur un champion sécurisateur. Il va réduire de 10% les dégâts reçus par les alliés qui ont 50% de PV au moins. Bon, on n'a pas une grosse base de def. Attention, très light, bonne base vitesse, bonne base PV. Mais alors, la def est quand même bien vilaine. Augmentation de PV des alliés dans toutes les batailles de 25%. Alors, quand vous avez un sécurisateur comme ça, c'est un sécurisateur qu'on peut imaginer un petit peu partout. Puisqu'on en a toujours besoin. Évidemment, si vous êtes avancé dans le jeu, ça ne sera pas un remplaçant de Sify, Dudu et Enko. On est bien d'accord. Mais déjà d'une sur la faction. Et si vous êtes hors limite, encore une fois, Taguar peut trouver largement son intérêt. C'est des genres d'épics qu'on aime bien avoir quand on démarre le jeu. Puisqu'il peut quand même bien, bien nous aider. Et on va terminer par le dernier épic. En tout cas, après, on va revoir Horascule. Oscarule, à chaque fois que je me plante. Je crois que c'est Horascule. Et on ira le revoir après. Et là, on a Suiren du clan de l'ombre. Qui va attaquer 2 fois un ennemi. 50% de chance de placer un debuff poison de 50% pendant 2 tours. Tip attaque. Ça, sur un 1, c'est pas trop mal. Chaque frappe. Chaque frappe, un debuff poison. Ok, on va dire qu'on en a au moins 1 sur les 2 qui est placé. Son A2, cooldown de 3 tours. Attaque 2 fois un ennemi. Chaque frappe, 70% de chance de placer affaiblissement. Un 3 attaque tous les ennemis. 80% de chance de placer réduction de death pendant 2 tours. 3 tours. Plantation de précision dans les alliés de donjon de 60. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bah écoutez, quand on a des petits problèmes sur une team 1 kill, pourquoi pas. Sur du boss de clan, réduction de def, affaiblissement, poison sur le 1. Mais c'est beaucoup de RNG, hein. Ce sera mieux qu'une sous-voil aînée. Si on l'imagine dans une team 1 kill, par exemple, et qu'on n'a pas vraiment de champion force. Pourquoi pas sur Rennes ? En résumé, c'est vraiment ça, moi, que je vois. Pas une base attaque pole, quand même. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas hyper hypé par cette championne, en dehors d'une boss de clan 1 kill, quand vous avez besoin de faire des changements sur un champion qui cogne fort, et qui est capable de placer du poison, de la réduction de def, affaiblissement. Avoir ce kit-là, ce wayl aîné, par exemple, le fait, mais de manière moins efficace, à mon sens, que cette championne, sur le papier. Et donc, le petit dernier, salut, on l'a vu. C'est celui qui nous attend dans la fusion de fragments, avant la fusion de Noël. Oscar Hull, champion de type défense. Étourdissement, 40% de chance sur le 1. Sur le A2, 60% de chance d'étourdir. Et réduction du compteur de tours, tous ceux qui sont sous étourdissement. Et ensuite, on retire tous les débuffs étourdissements des alliés. Augmentation de def, augmentation de rez sur tous les alliés. Pendant deux tours, cooldown de quatre tours, avec un passif qui diminue contre l'étourdissement. Et qui va augmenter les dégâts infligés par tous les alliés lorsqu'ils attaquent sous débuff étourdissement. Enfin, lorsque les ennemis... Voilà, lorsqu'ils attaquent des ennemis sous débuff étourdissement. Et augmentation de def des alliés dans les cryptes de factions. Bon, voilà, lui, en gros, ça va être un binomacile des drakes, là, sur la faction. Mais, encore une fois, est-ce qu'il va arriver à se placer ? Je vous dirai pourquoi pas, si vous avez besoin de contrôler dans la tour du malheur, sur les étages. Voilà, Oscar Hull pourra faire son job là-dessus. Il va augmenter la def, la rez, il va étourdir, étourdir. Il doit être en capacité de faire des dégâts tout à fait corrects. Donc, pourquoi pas là ? Évidemment, quand on parle des épiques, on le voit bien, on a quand même une polyvalence qui est quand même bien moins présente que tous les champions qu'on a pu voir. Alors, en résumé, si vraiment moi je dois dire ceux qui me hypent le plus dans l'histoire, je vais évidemment me concentrer sur les légendaires. Mon petit coup de cœur, mon petit coup de cœur en PVP, c'est Sanson. Voilà, cette possibilité de contre-attaquer, dès qu'il reçoit des dégâts de critique, il réduit les coups. Il peut contre-attaquer lorsqu'il est frappé par un critique. Quand il contre-attaquera, il placera de l'étourdissement. Il va attaquer tous les ennemis ici avec une frappe supplémentaire si cette attaque tue un ennemi. Ça fait penser à certains champions nukers qu'on connaît bien. Et augmentation de précision, augmentation des gâts crit, tours supplémentaires. Lui, il me plaît beaucoup. Sur le papier, il me plaît beaucoup à voir ce qu'il donne. Ensuite, sur le PVP, on a quand même deux très bons champions a priori. On a Corviz qu'on a vu. Qu'est-ce que je fais dans les seigneurs, moi ? Il est dans l'ordre sacré. Je crois, voilà. Corviz avec son kit, poison sensibilité au poison avec l'augmentation des debuffs. Lui, on va aller le tester les copains. Lui, on va aller le tester. C'est une certitude. Il a l'air d'être vraiment, vraiment très intéressant. Et sur du PVE, lui. Et ensuite, nous avons, on l'a dit, dans les elfes noirs. Champion PV, noct. Réduction de précision. Lui, on est sur un mix de contrôle et de poison, on l'a vu. Voilà, place un buff protection d'allié. Donc, lui, on va plutôt sur du côté sécurisateur, mix entre sécurisateur et poison. Là où Corviz est vraiment là pour cogner et apporter un max de poison, lui, il va être un petit peu moins poisonneur, on va dire. Malgré que ce soit un cooldown de trois tours. Mais par contre, dès qu'il y a le sommeil qui va être enlevé, ça, ça va être vraiment sur des étages de la tour du malheur. Là, il va apporter quelque chose sur la quantité de poison qu'il va placer. Donc, ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas les mêmes endroits où on va les jouer. Noct, par exemple, vu qu'il a besoin de sommeil pour optimiser les poisons, je le vois moins sur des bosses. Là où, par exemple, Corviz, lui, c'est plutôt sur les bosses qu'on va aller le chercher pour faire un maximum de choses intéressantes. Voilà, les amis, pour les dix champions qui nous attendent dans le prochain patch. Moi, ce que je vous propose, puisque nous sommes sur le serveur test aujourd'hui, c'est en profiter pour vous présenter très prochainement deux, trois de ses champions. Je pense que j'irai peut-être tester Samson, Corviz et Noct, principalement. Et peut-être voir les Epic, mais c'est vraiment ces trois-là que je veux tester. Et puis, on aura l'occasion, du coup, de voir ce qu'ils donnent et est-ce qu'ils en valent la peine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que je les lis tous, même si je n'ai pas forcément le temps d'y répondre à tous. Merci encore pour tous vos commentaires et soutiens. Je vous rappelle avant qu'on se quitte les deux moyens pour soutenir la chaîne, le bouton rejoindre ou le lien LDPR en description de la vidéo qui vous permet de jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend. Ciao les Raiders !